Si, quand j'étais au centre de formation, on m'avait dit « tu vas avoir à peu près une centaine de matchs avec l'équipe première, tu vas découvrir la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe » et tous ces bons moments, je n'aurais pas forcément cru et maintenant que je l'ai vécu, que j'ai réussi à faire ça, je me dis que j'aurais pu faire encore plus et mieux. Alors ça, c'est l'un de mes premiers matchs en SEFA, ça paraît tellement loin, on avait gagné d'ailleurs, 2-0. Et tu sais qui il y a derrière toi par contre ? Cyril Egnon, Fabien Dao Castellana, capitaine de l'époque où on gagne la Gambardella, Cyril Egnon aujourd'hui à Beaulieu, super pas de gauche et Alexandre Menjie qui est aujourd'hui au stade Malherbe de Caen. Putain, on avait une sacrée équipe quand même. Deuxième photo. Cette Gambarde, t'en gardes quoi ? Que des bons souvenirs malgré que je n'ai pas pu jouer. J'étais là tous les matchs sur le banc et de repartir à Nice avec ce trophée. Qui ne saute pas, n'est pas l'histoire ! C'était quelque chose de magnifique, il n'y a que des bons souvenirs quand je vois cette photo et quand je vois toutes ces têtes de bébé qu'on avait, putain, ça fait plaisir. C'est quoi le 28 avril, le 2012, ça ? C'est exceptionnel. Mes débuts en pro, ça paraît loin. Tu imagines que là, tu parles de joueurs de mon zone, de tout ci, tout ça. Il y a des gens qui vont regarder cette vidéo qui ne connaissent même pas ces joueurs. Moi, ça me fait bizarre parce que quand j'ai commencé à m'entraîner avec les pros, il y avait Lionel Ettizi qui était encore gardien. Il y avait Didier Dugard qui aujourd'hui est adjoint ici. Ça fait bizarre et ça montre la longévité. Ça, c'est 4 août 2014. J'ai 20 ans et ce n'était pas du tout prévu que je joue contre Xavi, contre Iniesta et contre tous ces champions du monde et ces gros palmarès. Donc là, quand Mouez a des crampes, Mouez Assen a des crampes et que Puel me dit « Tu vas rentrer ? » Là, j'ai le cœur qui va à 87 000 à l'heure. Oh, cette photo ! Et là, je viens de prendre un penalty de Xavi sur la photo. On croit que j'ai le ballon, que je suis sorti sur un corner. Ce n'est pas vrai. J'ai juste pris un penalty où il veut récupérer le ballon. Yo, si on te parle du 18 octobre 2015. Ouais. Tu connais cette date ? Bien sûr. Rennes, 21h Canal+. Est-ce que tu penses que là, je suis stressé ou pas ? Là, je te vois assez détente quand même. Ouais, je suis détente. Et là, on est dans le couloir avec Bode et Atem. Et je rigole avec Bode où on n'a pas eu fou rire, mais on a une bonne rigolade. On est dans le tunnel, en fait, pour entrer sur le match. Et là, Atem, il me dit « Cardi, t'as pas la pression ? T'as pas peur ? » Je lui ai dit « Atem, ça fait 21 ans que je travaille pour ce moment. » Ça, ça a été un grand moment. Je suis là, je l'oublierai. Je pourrais pas l'oublier. C'est impossible. Ce match à Rennes, il est… Et alors, en détail, la journée, c'était quoi ? J'arrive à l'échauffement super décontracté. Il y a même l'étudiant à l'échauffement qui me dit… Parce que je rigolais beaucoup et moi, je suis quelqu'un qui rigole énormément. J'ai besoin d'extérioriser comme ça. Et Lionel, il me dit « Cardi, tu sais que tu vas jouer un match de Ligue 1, il faut que tu te concentres. » Je lui ai dit « Mais Lionel, c'est comme ça que je suis concentré. » Donc, au début, il était un peu réticent. Parce qu'il croyait que j'étais pas trop dedans ou que j'allais jouer un match de CFA. Mais au fur et à mesure du temps, Lionel a compris que c'était ma manière de fonctionner. Donc, il s'est un peu adapté à moi. Et après, le match, il se passe super bien. Je fais un premier arrêt qui maintient l'équipe. On prend l'avantage, on double score, on triple score, on quadruple score. Donc, tout se passe à merveille. Je refais un deuxième arrêt. Malheureusement, je prends ce but pourri dans la 90e. Et voilà, c'était la soirée parfaite. Et c'est un moment très, très fort pour moi dans ma carrière. Nice-Saint-Etienne. La plus belle ambiance de l'Allianz Riviera. Il n'y a même pas à débattre sur ça. La suite de Nice-Saint-Etienne avec ce double de Valère Germain dans les… Je crois que je vais dire les huit dernières minutes. Qui nous assure à 90% une qualification pour l'Europa League. Et ça a permis aux clubs, aux supporters et à Toulouse et à Nice de retrouver une compétition européenne. Ça, c'est peut-être le pire match de ma carrière. Nice-Rennes, horrible. Jouer dans un stade sans bruit, sans tout le monde en blanc. Même si on a gagné un zéro, pour l'équipe, ça s'est bien passé. Pour moi individuellement, ça s'est bien passé. Mais de repenser à tout ça, ça fait mal. Ça fait partie aussi, pourtant, de The Blues. Ça fait partie de l'histoire maintenant de la ville et du club. Mais ce n'est pas les meilleures lignes à lire. Je ne dis pas qu'on a su leur rendre hommage. Mais en gagnant un zéro ce match avec le but du jeune Niçois, c'était quelque chose de beau. Et cette année-là, on finit troisième et champion d'automne. Il faut le dire, même si ça apporterait les champions d'automne, que c'est de la merde, OK ? Mais il faut le dire quand même. Oh, Mario. Mario. Oh, qu'est-ce que c'était ? J'en ai eu des rigolades cette année-là avec lui. L'année où on finit troisième avec Mario, j'ai eu énormément de rigolades. Mario. Et de fourrer. C'est quelqu'un, mais c'est quelqu'un de super attachant. Et ça, c'est son premier match, je crois, contre Marseille. Où tout l'après-midi, on avait passé la journée ensemble dans la chambre. Où il m'avait beaucoup questionné sur la ville et sur les supporters. Et il m'avait demandé, qui a dit, c'est quoi le match le plus important ? Je lui ai dit, mais toi, tu ne te rends pas compte du match, de l'importance qu'il y a ce soir ? Il m'a dit, pourquoi ? Je lui ai dit, parce que ce soir, c'est le match le plus important de l'année. Il m'a dit, bon, alors je vais marquer. Et il m'a doublé. Il m'a doublé. Et en plus, on gagne. Donc, c'est une belle entra-matière pour Mario quand même. Il y a eu le premier match, il joue contre Marseille, il m'a doublé. Deuxième match, il joue contre Monaco, il m'a doublé. Toi, tu l'as aimé, Mario. Je l'aime toujours. Tu l'aimes toujours ? Je l'aime toujours, Mario. Même si aujourd'hui, on est un peu moins en contact qu'avant. Mais voilà, demain, si on se rencontre avec Mario, si on se revoit, ça va repartir comme si de rien n'était il y a quatre ans en arrière, cinq ans en arrière. Et Mario, je pense que tu lui montes cette image. Il va sourire comme, il va avoir le même sourire de con que j'ai actuellement. Sûrement. C'est marrant, yo. Quelle photo, ça aussi. C'est celle-là qu'on a choisi de l'Ajax. Quelle photo, celle-là aussi. Elle résume tout, en fait, celle-là. Je l'ai sans-marsel qui doit avoir peut-être sept ou l'une apparition sur ma émission à un but. Il est venu marquer le but le plus important de l'histoire du club, je crois. Et Mika Serré, quel joueur exceptionnel. Il n'y a que lui pour voir un truc comme ça et réaliser un truc comme ça. Mais ce match-là, quelle émotion. Parce que quand on ouvre le score au bout de deux minutes, on se dit putain, on est bien parti. Après, on domine le premier quart d'heure. On doit peut-être doubler le score, mais on n'y arrive pas. Et je te garantis que quand Van de Beek il égalise, quand tu vois l'explosion du stade. Et comme le stade a continué à crier encore après. Moi, je me suis dit, Cardi, écoute, ça va être très très long. Il va falloir que tu arrives à les maintenir le plus longtemps possible. Mais je te garantis que tu regardes le temps. Et tu te dis, il reste tout ça encore. Encore 60 minutes à tenir avec ces fadas derrière là. De la 85 à la 94e minute, c'est les minutes les plus longues de ma vie. Le chrono, il n'avançait pas. Mais les 10 dernières minutes, c'est vraiment plus incroyable. C'est le best moment de ma jeune carrière pour le moment. C'est le meilleur moment que j'ai passé. C'est le stade de 55 000 personnes. C'est une Amsterdam qui sort d'une finale de Coupe d'Europe. C'est une Amsterdam qui aujourd'hui, quand tu prends les individualités, il y en a un qui joue à la Juve, un qui joue au Barça, un qui est à Chelsea, un qui est à droite à gauche. Tu te dis que tu as réalisé un exploit exceptionnel. Ce qu'on a fait là-bas, je ne sais pas si les gens en ont conscience, mais c'est exceptionnel. Et en jouant en plus. Et en jouant, tout à fait. C'est un moment trop fort. Quand l'arbitre siffle les trois coups de sifflet final, tu lâches tout. Il y a tout qui sort et tu ne calcules plus rien. Là, ça y est, tu es qualifié pour les tours préliminaires du Ligue des Champions. Je viens de réaliser un exploit, mais il y a tout qui sort, toute la haine, toute la rage, tout. Il y a tout qui est. Et là, il y a deux solutions. C'est où tu as mis la photo quand on est en ligne contre Naples, où on se serre la main, ou la photo d'équipe contre Naples. Photo d'équipe contre Naples. Là, c'est... Bon, là, ce n'est pas à San Paolo, c'est à l'Allianz, mais c'est le retour de... Enfin, c'est le retour. Non, c'est la première fois que... Je ne sais pas, à l'époque, il n'y avait pas la musique d'Alec des Champions. Mais voilà, donc là, c'est la première fois où la musique d'Alec des Champions retentit à l'Allianz. Et là, ça a été un grand moment. Que ce soit à Naples ou à Nice, la musique d'Alec des Champions, ça a été quelque chose. Bon, malheureusement, on n'avait pas le niveau de... Voilà, Naples, c'était encore une marche au-dessus, on va dire. Mais ça, c'est une sacrée, sacrée expérience parce que... Jouer la Ligue des Champions avec son club formateur, qui n'est pas programmé pour, de base, c'est quelque chose d'exceptionnel. Personne ne pourra nous l'enlever. A tous ceux qui sont sur cette photo, personne ne pourra nous l'enlever. Qu'on nous aime ou qu'on ne nous aime pas, c'est avec ces joueurs-là que l'OGC Nice a retrouvé la Ligue des Champions. Oh putain, l'inauguration du centre de formation. Toujours à côté de Mario. Il y a des belles têtes quand même. Kozyelo, Lasso, Timendi. On va dire que c'est là où le club est passé dans une nouvelle dimension. Avec ce nouveau centre de formation, on avait une super équipe. Et aujourd'hui, le club est programmé pour le haut du championnat français. Le Point Rose, l'association dont je suis le parrain, est très fier que Le Point Rose soit au dos de notre maillot. C'est un truc qui me tient énormément à cœur et j'espère que ça va continuer encore longtemps, même si je serai loin d'ici. C'est une expérience incroyable parce qu'avec Nathalie du Point Rose, tu te rends compte à quel point la vie peut être cruelle et à quel point tu as de la chance. C'est quelque chose qui te fait énormément avancer. Après, tu arrives à donner du bonheur à des petits-enfants, à des pères et des mères de famille qui sont un peu dans le dur. C'est une expérience incroyable, ça aussi, Le Point Rose. Ça me tenait à cœur parce que j'ai eu une petite histoire avec mon petit frère qui devait nous quitter très, très tôt. et qui, grâce à Dieu, a été sauvée par miracle. Mais voilà, après, ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là, malheureusement. Il y a beaucoup de personnes qui perdent des membres de leur famille, des enfants, des pères, des mères. Et voilà, avec Le Point Rose, on essaie de soutenir au maximum ces gens-là. Si on te parle du 10 décembre 2020… Bercheva, dernier match sous la couleur nissoise. Aujourd'hui, on représente tout un club, on représente toute une ville. Je veux qu'on sorte d'ici avec zéro regret. Je veux que tout le monde, tous, qu'on soit titulaire, remplaçant, en sélection ou pas, je veux voir tout le monde qui se lâche, tout le monde. Je veux qu'il n'y ait personne qui se regarde ce soir dans la glace à l'hôtel et qui se dise « je n'ai pas tout donné ». Je ne veux aucun regret. Peu qu'on gagne, on perd, il se passera ce qui se passera. Si on joue bien, tout va bien se passer. Je veux que personne ait quelque chose à se reprocher. Allez ! Ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué. Et de rejouer, même si c'était un match qui ne comptait pas forcément, puisqu'on était déjà éliminés avec Bercheva aussi, mais de rejouer pour l'OGC Nice et encore plus de porter le brassard lors d'une compétition européenne, c'était quelque chose de très très fort. Et pour ça, je remercie beaucoup le coach à Ursea et Morgan Schneiderlin. Il saura pourquoi. Ce ne sont que des bons moments, en fait. C'est ce qui marque mon histoire avec l'OGC Nice. Je ne peux pas te sortir un sujet précis, parce que pour moi, tous les sujets sont aussi importants les uns que les autres, donc je ne pourrais pas t'en sortir un précis. On est l'OGC Nice ! On est l'OGC Nice !